Musique Applaudissements 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 Merci Applaudissements Vous êtes vraiment magnifiquement habillé Je suis Stéphane Power Découvreur impresario Et légendaire découvreur de légendes Et oui, I am the French Swifty Lazard Vous ne pouvez pas comprendre Ce soir, une légende Rencontre une autre légende Si, ce qui manque de nos jours Dans le cinéma, c'est une femme fatale Or, le top En femme fatale C'est Lorraine Bacal Vous, donc Mais moi, mon métier, c'est d'en trouver d'autres J'en ai une Je l'ai rencontrée en Alsace Et elle se tord la cheville Quand j'y fais porter des gros latalons Donc, j'y fais faire carrière Sous le nom de Lorraine Lorraine Alsace Lorraine Bacal Applaudissements Applaudissements J'aurais honte Si j'étais toi, j'aurais honte T'es bon pour faire le regard en dessous maintenant Quand une légende Rencontre une autre légende Madame Bacal, je connais Toutes vos répliques au par cœur Bon, par exemple Tu sais comment siffler, n'est-ce pas, Steph? Tu mets tes lèvres ensemble et après Tu souffles Lèvres ensemble et tu souffles Attends, voir Non, j'y arrive pas Bon, de toute façon, c'est pas le sujet Alors, l'épaule fatale? Ah oui, absolument Bon, déjà, le béret Comme vous Vous me direz, le béret en France Oui Mais tout dépend de la façon que c'est porté Ah si, M. Gildas Elle a paumé trois fois en venant Laissez-moi parler Excusez-moi, maître C'est une maladresse Jusqu'au bout Vous, Madame Bacal On vous a surnommé le look In French, the regard Elle, dans son bled On l'appelle bel oeil Coïncidence Faut juste que j'y apprenne à regarder Avec les deux yeux en même temps Mais Elle a pas que les yeux qui sont graves La voix aussi Vas-y, dis un truc fatal Euh, tu sais comment siffler, Steph? Tu mets tes lèvres l'une contre l'autre Et tu souffles Attends, voyons Non, bon, c'est pas le propos Savoie Comment vous la trouvez? Grave, non? Hein? Bien sûr, là, tout le monde la prend pour un homme Tant mieux Bon, pour une femme fatale Mais je la fais répéter Vas-y, dis, répète Vas-y Euh, tu sais siffler, Steph? Tu mets tes lèvres Ensemble Et Tu souffles Oui, par rapport Tu me l'as déjà dit Et puis c'est pas le propos Bref Elle a le look Elle a la voix grave Mais il manque encore un petit je-ne-sais-quoi Pour devenir une vraie légende Donc Si vous pouviez y donner des conseils Oh oui Steph, regarde Tu mets tes lèvres ensemble Et Oui, bon, ben ça va, ça va, ça va J'ai entendu Peut-être que si c'était vous qui m'expliquiez Madame Bacal, j'y arriverais mieux Non? Parce que là, vous voyez Vous pouvez me rappeler cette fameuse réplique? Oui, mais c'est pas exactement la ligne Excusez-moi Allez-y, nous vous écoutons Madame, excusez-moi Il n'y a pas de voix C'est You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together And blow Non, je pense pas Non, je pense pas Excusez-moi, je pense pas Prends-en de la graine Prends-en de la graine Il n'y aura jamais qu'une Lorraine Bacal Et si vous, vous avez besoin d'un impresario en France Stephen Power Merci de nous avoir reçu Merci On est arrivés Je suis arrivée ! Venez les gars, venez ! Salut Bruno ! Salut ! Moi c'est Aquarium. Tu sais comme dans la chanson Aquarium ! Aquarium ! Vous la connaissez ? Oui ! Eh Bruno, c'est délire ton plan tour du monde. Ça nous a donné une idée. Le tour du monde en 80 juin. Enfin je veux dire, 80 types de pétards différents si tu veux. Donc là, c'est mon équipage. Regarde, t'as Macrobio, ma compagne, ta cuisse de soja qui est là. Et là, t'as un mauvais trip. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi t'as qu'à avoir cette fête. Je les emmène parce qu'ils vont se relayer pour conduire. Oui, parce que pendant qu'ils conduisent, moi je roule. Je te dis pas, je vais rouler des milliers et des milliers de kilomètres. C'est un long trip, hein. Tu comptes 5 feuilles à chaque fois. T'imagines la quantité de risques là. Mais on emporte juste le minimum, hein. Rangir du papier alu. Alu. Il y a du public ici aussi. C'est méga cool. Il y a du public partout. Et on fera des provisions à chaque étape. En voyage, faut pas être trop... chargé. Chargé. De toute façon, t'as plus de cheat dans le coffre, tu vois. Et bah sous le capot, t'as toujours de l'huile. Donc on va d'abord aller au Larzac. Et puis Colombie, Jamaïque, Maroc, Liban. Afghanistan. Népal. Et puis plein d'autres pays. Note tous ces pays, t'en as plein qui sont genre en guerre, si tu veux. Merci. Et ça, c'est moyen cool, hein. Ah oui. Parce que moi, j'adore prendre une bonne claque, tu vois. Mais alors une balle perdue... Merci bien. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? C'est chier, ça. C'est toujours dans les pays où ça pète que t'as les meilleurs pétards. Hein ? T'y penses ? Ça laisse rêveur. Sauf, dans les pays qui s'éclatent bien, tu vois. Là, l'avantage, c'est l'état des routes après les bombardements. Et même les chaussées, elles sont défoncées. Et à mon avis, Bruno, tu seras à rentrer avant nous, hein. Parce que 80 jours, c'est short pour nous. Et même toi, ça va t'obliger à speeder un max, hein. Bah ouais. Noni vacoulos. Et puis, comme mine de rien, ça va être crevant, après on va se reposer en Égypte. Bah ouais. Par exemple, ils ont des supers pyramides là-bas. Mais tu sais... Non, tu sais pas, toi, t'es sportif. Les pyramides, c'est un acide qui décalque, mais vraiment bien, hein. Canson. Ah ouais ? T'as jamais essayé, toi, Gilles, là ? Non. Donc, si tu veux... Mais c'est tous les jours, ouais. Tu devrais, tu serais plus relax. Ah bon ? Pour monter ton émission, si tu veux. J'irai avec Antoine. Donc, si tu veux, ça m'étonnerait que nos routes se croisent, Bruno, mais ça l'empêche. Hé, on est tous avec toi et... N'oubliez jamais ça. Peace. Et bon voyage, hein. Merci. Merci. Merci, bonsoir. Je suis Maureen Lafouré. Présidente de Tiens, tiens, tiens bien ta cuillère. Fan club de Marie Laforet. Et voici Bérenice Salle, fan de Béatrice Dalle. J'aimerais bien avoir des yeux jaunes, moi aussi. Le mec a regardé ça en premier. Ça ferait des vacances à Manichon. C'est Madame la Présidente qui a un match de foute après. Au club, nous sommes 13 euros de renvoyer Marie au cinéma. On ne voit pas assez Marie au cinéma. D'ailleurs, même dans le film, on ne la voit pas assez. T'as les mecs, c'est vraiment des porcs, hein. Bon, je suis juste une perdonition. Putain, ça donne envie de foutre des coups de boule, là. Marie, Jean-Hugues, quel beau couple vous faites, hélas. Comme on ne vous voit pas assez longtemps ensemble dans 10 mois, oui. Il faudrait que vous retourniez un autre film tous les deux. Tu ne trouves pas Bérenice ? Les mecs qui se notissent tellement sur mes nibles, le soir, j'ai des échymoses. Tiens, la prochaine fois, je ne te raconte pas le coup de boule. Jean-Hugues, ça fait plaisir de vous voir jouer un personnage normal après les caractères un peu extrêmes de vos derniers films. Je suis d'ailleurs d'accord avec Studio dans 10 mois, oui. Vous êtes lumineux, aérien, royal. Tu ne trouves pas Bérenice ? Putain, engueulade, moi. Je veux que tu retournes un film à poil avec Béatrice. Tant qu'à faire la suite de 37-2. Sinon, je lui colle un coup de boule. Marie, si vous refaites des disques, les adhérentes du club ont des textes à vous proposer dans la veine de Manchester et Liverpool. Nanananana. Nous avons Le Creusot et Saint-Etienne. Lili, 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 lili. On a appelé ça 38-7 la suite ? Les gens en gueulade dans le film et jouent au docteur, ça prouve que ça le penche de prendre la température. Sauf que s'il fait ça avec moi, il se prend le petit... Je t'ai attrapé. En tout cas, Jean-Hugues et Marie, bravo pour ce film. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Pensez-y. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Merci. Bonjour, moi c'est... Je m'appelle Wain Wain, mais dans la mode tout le monde m'appelle Pinduitre. C'est rapport à mon tantème. Monsieur, j'aimerais drôlement te ressembler quand je serai grand. Mais tout le monde me dit que je ressemble plutôt à Richard Berry. Or, c'est à toi que je veux ressembler. Être comme toi, un donjouant, un tombeur, un homme à femme. Les avoir toutes à mes pieds, avides et pantelantes, c'est chienne. J'ai lu ça dans un livre. Oui, parce que pour l'instant, c'est pas pour dire, mais moi avec les filles, ça se passe pas super. Or, dans la patrouille de Jeannette qui part en camp en même temps que nous, il y a une petite là, je jouerais bien un docteur avec, elle s'appelle Huguette, mais tout le monde l'appelle Morue. Rapport à son totem, la Morue. Ah oui, j'ai compris, Pinduitre, j'ai compris. Elle est très populaire à chaque sortie qu'on fait en forêt. À en croire les autres gars de ma meute, c'est elle qui rentre le plus de bois. Allez, change de fagot en scène. Quand je rentre en univers, j'ai compris que c'était une fille pour moi. Moi aussi dans ma meute, c'est moi qui rentre le plus de bois. C'est tout le temps moi qui essuie une corvée. Je me suis dit, comme ça, Morue et moi, on aura des choses à se dire. J'aurai pas froid l'hiver. Donc, l'autre jour, je vais voir mon pote Tapir. C'est son totem, le Tapir. Et je lui dis, Tapir, comment faire pour emballer Morue ? Il me dit, écris-y des poésies. Les gusesses, elles adorent ça, les poésies. Le soir même, j'envoie à Morue un poème intitulé « À Morue ». Je vais le lire. Oui, ben vas-y. Tu es venu, puis reparti, laissant à nu mon cœur meurtri. Mon enfant... Allez, continue. Mon enfant... Mon enfant, ma sœur, jouons donc au docteur. C'est joli verre, hein ? Oui, merci. Morue vient me voir. Elle me dit, d'accord, Pinduitre, t'es le seul otameute avec qui j'ai encore pas fait zigzik. Aumônier compris, hein. Autant clore le dossier. Rendez-vous demain dans le grand bosquet. Le lendemain, me v'là dans le bosquet. Morue commence à mousculter. Et soudain, je comprends pas ce qui se passe. J'avais tout le matériel, la blouse blanche, le thermomètre, l'estéthoscope et tout. Mais Morue, elle me dit, désolé, Pinduitre, t'as pas ce qu'il faut pour bien jouer au docteur. L'an prochain peut-être. Mais là, touche-pipi avec toi, c'est comme traire une puce avec des gants de boxe. Je retourne voir Tapir. Il me dit, pourquoi t'essayes pas avec Taup ? On l'appelle Taup par rapport à son totem. La Taup. Oui, la Taup. Elle est tellement miope, t'as qu'à lui dire que tu ressembles à Pierre Arditi. Elle te croira. Bonne idée, je dis. Je vais voir Taup. Je lui dis, hé, Taup, je ressemble à Pierre Arditi. Ça te dirait d'aller te rouler dans le foin avec moi ? Elle me dit, non, Pinduitre, pas dans le foin. Avec ma mauvaise vue, j'aurai aucune chance d'y retrouver ton aiguille. Et pendant ce temps-là, toi, dans ton nouveau film, il paraît que tu fais du trampoline avec la mère, la fille et la grand-mère à la queue de l'eau et plusieurs fois par jour, chacune. C'est pas juste. Et en plus, tu triches, il paraît que dans le film, on te voit avaler des pilules magiques qui te donnent des forces. Dis, t'en aurais pas gardé une par hasard ? Parce que pour l'instant, pour avoir le zizi tout dur, on m'a dit qu'il fallait manger épicé ou, comme on dit, très relevé. Jusqu'à présent, j'ai pas constaté d'amélioration. Par contre, ça a d'autres effets qui sont pas particulièrement propices aux conquêtes féminines. Donc, s'il existe... Mon cher Pinduit, vous allez foutre tous les magnétoscours en mer. Donc, s'il existe un peu de moyens, je suis preneur et peut-être qu'avec les pilules, je commencerai à te ressembler, Pierre. Message transmis ! Applaudissements 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 Giseline, je m'appelle Giseline, je suis une pouffe, comme les autres. Enfin, non, pas tout à fait comme les autres, puisque j'anime en céphalopla, le fan club d'Hélène et les garçons. Voici d'ailleurs un garçon, cracra balourd, président du fan club de Cricri d'amour, et il nous le prouve en chantant le tube de son idole. Applaudissements Isabelle, Géraldine, nous sommes allés voir votre film et cela nous a rappelé notre feuilleton préféré. Écoutez, Hélène et les garçons. Non, on est un peu plus branchés, il est vrai. Nous sommes complètement reconnus dans vos personnages de tous les garçons et les filles de notre âge qui savent bien ce que c'est que d'aimer. Allez, comme on dit, votre film est dans... L'air du temps ! Allez, on continue. En effet, nous aussi, comme vous dans le film, nous sommes des jeunes, taraudés par des angoisses essentielles, des crises de croissance et des problèmes d'hormones. Pouce, pouce, petit vent ! Oui, cracra a aussi des problèmes intestinaux, il faut le dire. La jeunesse est un âge bien difficile. Moi, par exemple, M. Gildas, j'ai trop de fiancés. Et cracra, lui, allez savoir pourquoi... Pouce, pouce, petit vent ! Allez savoir pourquoi, disais-je donc ? C'est un crac, lui, donc... Contrairement à Cricri, n'a aucune petite amie. À mon avis, c'est la chanson qui les rebute. S'il la chantait moins souvent, peut-être les filles accepteraient-elles de s'asseoir près de lui à la cantine ? Cricri. Qu'est-ce qu'on fait, les filles, on se boit un coquin ou on fait des cachetarilles tout de suite ? Alors pour nous, vous avez éclipsé, et nous allons animer vos fan-clubs, donner un petit coup de pouce à vos carrières, vous voyez ? C'est pour les pousser que j'ai envie, moi ! Ce que je pousse, moi, c'est des petits vents ! Allez, ça suffit ! Pensez-y ! Et encore bravo ! Merci de nous avoir animés ! Salut Eczema ! Moi c'est l'embrouille, Didier l'embrouille ! Eczema ? Oh non ! J'ai vu ton film, j'ai vu ton film que t'as fait sur moineau ! Sympa ! Hé ! Tu devais être content, papy ! Sauf, je lui dis pas, mais la banlieue, ça a changé depuis son temps, hein ! Qu'est-ce que t'as, t'as, t'as me pousse ! Tu as ma photo ? Non ! T'as pas dit ta girafe ? C'est malpoli de fixer les jambes ! Tu sais pas ça ? Si, si ! J'aime pas qu'on me scrute ! Rien qu'en venant, je me suis frité à cause de ça ! Ouais ! Je passe devant Notre-Dame ! Les Japonais descendent d'un quart et t'en a un qui me monte du doigt ! Oh ! Quasimodo ! Aussitôt, 30 Nippons avec des Nikons, ils commencent à me mitrailler ! Oh putain ! Hé ! Je leur dis, hé, il y a ma moto, on a fait ça une fois, tu vas voir les ratés, hein ! Sauf, sauf, j'avais pas fait gaffe ! Les citrons, c'était des lutteurs de sumo en séjour culturel ! Ils m'ont fait des immobilisations ! Les 30 se sont écrasés d'arrêt sur ma tronche, dis donc ! Ensemble ! N'empêche, j'avais gagné ! La gueule qui m'avait faite, après, elles n'avaient plus envie de la ramener en souvenir, hein ! Tout ça pour te dire, quelqu'un prend ma photo, je le prends pour un maton ! Photo, maton ! Les morts ! On va se calmer, là, hein ! Et du coup, j'y casse sa tête ! L'inverse, c'est autre chose ! J'aime bien faire des tofos des gens dans ma banlieue ! D'un sens, je suis le bel air moineau de Rossi-sur-Yvette ! Rossi-sur-Yvette, c'est ma banlieue ! Oh oui ! Je fais comme lui ! Ben ouais ! Du surréalisme social ! Tiens, là, regarde la photo, là ! C'est Neuski-Loskin et sa bande de tondus ! En route pour un meeting à Le Pen ! Tu vois ? Ça, c'est sûr, hein ! Tu vois leur gueule, t'es loin de Jack Premier ! Eh ouais ! Encore, là, pour la tofu, je les fais sourire ! Remonte-là, la photo ! Regite, là ! Remonte-là ! Tu les vois ? Eh, imagine quand ils chantent en allemand, hein ! L'autre point commun avec Papy, c'est... Moi aussi, j'aime bien photographier les amoureux ! Le Canada, par exemple, c'est Martine et mon pote Nigger ! Tu les vois ? Zéma, il s'appelle ! Zéma ! Mais les gonzesses l'appellent Zéma 28 ! Je te laisse deviner le pourquoi du 28 ! Eh ouais ! Sabine à Zéma ! Elle est bonne comédienne ! Humour ! Sabine ! Zéma ! Ils comprennent pas tout du premier coup, ce soir, hein ! Je vais leur faire un dessin, moi ! Toute ces petites tapettes, là ! C'est un petit coup ! Zéma ! De quoi ? Oh... 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 Bref, là ! T'as l'air d'aimer quand on est des oserions sans faire cuicui, toi ! Hein ? Je me suis dit, tu pourrais faire avec moi comme pour Papy. Tu pourrais poser. Eh ouais ! Je te tirerai le portrait, plus si il y a une idée. Et puis tu pourrais faire un film sur ma pomme, un dos au cul. Moi, sur le dos, t'as sur le cul, humour. Oh oui, vraiment, et de plus en plus nul. Attends, t'en as un qui a besoin d'un agrandissement ? Tu as ma photo, t'as ? Allez, lève-t'un, lève-t'un. Allez, fais que la Kodak, hein ? Donne-moi ça. Eh si, t'as gagné un développement gratos, il va vouloir. Regarde, regarde ! Tu la vois, la photo, là ? Non, pas la pellicule. Et l'appareil, il est consigné ? Oui. Hein ? Oui ? Oui. Oh, il a glissé ! Oh, il est cassé ! Oh, regarde ! Allez, dégage ! Allez, dégage ! Allez, casse-t'un ! Casse-t'un ! J'ai compris, les tapettes, hein ? Faut savoir se faire respecter, oui, merde ! J'ai bien compris. Bon, t'as compris, Eczema ? Oui, je crois que j'ai compris. Bon, est-ce que t'as compris ? Est-ce que t'as bien compris ? Tu lis le Valmusette et le parricard postal, là ! Didier, tu visites ces chambres noires ? T'en verras toutes les couleurs ! Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, je suis David Copperfield, le plus grand illusionniste du monde. Et je le prouve. Fanny, vous allez penser très fort à quelque chose. Et moi, grâce à mon extra lucidité, je vais lire dans vos pensées et je vais le faire apparaître. Allez-y, pensez-y très fort. Très, très fort. Ça y est ? Ça y est, oui. Attention, je me concentre à mon tour. Oh, Fanny ! Alors, je pense que vous avez été élevé au couvent. Comment voulez-vous que je fasse apparaître une telle chose à l'antenne à une heure où les enfants regardent ? Cela dit, je suis très flatté. Et je vous le ferai apparaître après l'émission dans un coin tranquille. Si M. Gildas me laisse passer le premier. Enfin bref, j'ai adoré, j'ai adoré votre dernière pièce. Dans son genre, Marguerite Duras est un genre d'illusionniste elle aussi. Sa prose est hypnotique. Et le public est bercé comme par des incantations de charmeurs de serpents. Claudien Chiffon, mon ensorcellante fiancée, était complètement sous le charme. Ses paupières étaient lourdes comme du plomb. Vous, en tout cas, vous m'avez fortement impressionné à la sortie pour rigoler, ou plus si affinité. J'ai voulu transformer ma fiancée en Fanny Ardent. Eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en cours de transformation, il y a eu comme une couille dans le potage. Elle s'est transformée en autre chose. Et le mieux, c'est de vous la montrer, mesdames et messieurs, mon ensorcellante fiancée, Claudia Chiffon. Elle a entendu, distinctement entendu. Il parle de couilles, de potage, de couilles dans le potage, potage de couilles. Oui. Quand je vous disais que le texte durassien... On dit durassien ou durassuivre, d'ailleurs ? Durassien, on dit... Bref, quand je disais que le texte durassuivre était hypnotique, il m'a influencé malgré moi. La tuile, c'est que depuis, impossible de rendre sa forme initiale à la teutonne. Elle a dents. Fanny a dents. Dents hard. Dents dures. Elle a la dents dures. Elle a des grandes dents. Oui, ben, soit pas désagréable. Ça, il fait un joli sourire. Bref, Fanny, ma fiancée, vous a écrit une pièce. L'amant arrivé à pied par la Chine du Nord. Oh, ça, c'est navrant. Et pourquoi cela, M. Gildas ? Enchaîné, enchaîné. En quoi, c'est navrant ? Je ne le contrefaite jamais, vas-y. L'amant arrivé à pied par la Chine du Nord. Oui, deux fois, oui. Si vous voulez, Fanny, je vous ferai répéter et à l'entracte, je vous montrerai quelques tours de magie. Rouge, elle voit rouge. Rouge, elle écrit blanc. Écriture blanche. Trace. Invisible. Ça doit être fatiguant. Elle rit de se voir si ivre dans son miroir. Elle dit, Marguerite, Marguerite. Oui, ben, ta gueule, toi, la fédonine. S'il vous plaît, pensez-y, Fanny, et merci. Merci. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, monsieur. Je suis Toub. Le Toubib a mis des jeunes sur Foun Radio. Et voici Refoule, la laine la plus chargée de la bande FM. Alors, Mathieu, tu as une IQ d'enfer. Ce jour-ci, le film où ta meuf se fait encloquer par Banania passe sur canal. Et celui où tu demandes à des mecs de 60 balais si tu peux dormir à côté, sort demain. Donc, tu ne gères pas ta carrière à la Vincent Pérez, toi, dis-donc. Ce n'est pas ça, là. Mathieu. Mathieu, mon ami. Je dis, mon ami, car tu es jeune. Ton corps change. Ah, c'est dur après les vacances, hein. Allez, tout le monde. Ton corps change. Et à ce titre, tu es mon ami. Partager la couche d'un homme plus âgé n'est pas sale. Sans même parler de Socrate et d'Alcibiade. Pense aux fleurs. Pense aux fleurs. Elles aussi. Ah, déjà un appel. Qui est ton livre ? Une petite pisseuse sauf et un blanc ou un pisseau qui pète les plombs ? Alors, c'est Jean-Philippe dans l'appareil. Alors, JP, les vacances, tu n'as pas oublié de vivre, j'espère ? Non, ma femme, elle se retient la nuit. Elle ne veut plus se sentir chatte, à devenir chienne et à l'appel du loup, briser enfin ses chiennes. Chienne. Ah oui. Ce n'est pas ça, là. Nos amis à quatre pattes sont parfois très affectueux et s'il s'agit d'animaux adultes et consentants. Pourquoi ? Pourquoi les recousser ? Toutefois, avec les loups, accrochent les chênes solidement. La chaîne de Marley, c'est assez costaud, tu crois. Ça devrait faire l'affaire, Jean-Philippe. Oui. Bon, un autre appel des violences, c'est qui ce coup-ci ? Adeline. T'as une voix exigeante, toi. Il va falloir plus qu'une soirée hypocinée pour que t'acceptes de coucher. Pose ta question, Adeline. Alors, avec mon partenaire, mes mains voudraient bien, mais mes doigts n'osent pas. Et ma pudeur dit non, même quand moi je dis oui. Ah 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 dans lequel tu découvres des propriétés magiques. Eh bien, les fleurs aussi se recroquevillent sur leur pistil pendant la nuit et secrètent toutes sortes de sucs. Ouais, sauf que lui, quand mes doigts haussent, c'est l'inverse d'une fleur. Il secrète d'abord, il se recroquevillent ensuite. Super Arnaud, ça ! Bon, on a eu des bonnes questions bien dégueulasses ! Oui, sans doute, mais rien n'était sale. Il s'agissait de jeunes dont le corps change. Si vous aussi, votre corps change, appelez-moi. Je suis votre ami. Et toi, Mathieu, je peux te recommander des hommes âgés auprès de qui tu pourras dormir. À bientôt, nous reviendrons. Merci. Bonsoir ! Salut ! Là, 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 là ! ... Bonsoir, messieurs, je suis Anatole Jargon, chef de village au Club Maître de Pago Pago. Un endroit un peu comme dans votre livre, quoi, bien délire, où les gens tirent dans tous les coins et arrêtent pas de faire la fête à Donf. Votre bouquin, j'aime pas trop lire, mais je me le suis fait résumer et bang, je me suis complètement identifié au héros, l'or cigogne, et je suis parti à la recherche de l'île. Eh bien, tenez-vous bien, monsieur Jardin, l'île Hélène existe, je l'ai trouvée. Et c'est comme dans le bouquin, une seule activité, la fête et la mûre. Pas étonnant, quand tu vois comment les indigènes sont roulés, tiens, j'en ai ramené une avec moi. Viens voir par là, toi. Viens là, ma poule. Chérie, toi, t'es une tête d'écrivain, je vais te lancer. Faites pas attention, monsieur Jardin, elle dit ça à tout le monde, c'est sa façon de dire bonjour. Et donc, chérie, sois gentil tes copains, mais si on buvait que les coups qui payent, on mourrait de soif. Heureusement, j'ai apporté ma grotte. La voici, donc, que vous la voyez revêtue de son costume traditionnel. Elle est très respectée sur l'île, car c'est elle qui est chargée de faire écrire les habitants. Il l'appelle la papesse de l'édition. Mais attends, la papesse, elle va te lâcher une bulle pontificale. Il a perçoté le truc. C'est la bière qu'on a bu en revenant, ça va balonner. Ah, comme dit le poète, la femme est une île, et Préfontaine est son parfum. Moi aussi, dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit... Elle a dit, chérie, toi, t'as une gueule d'écrivain, je vais te lancer. T'en fais pas, j'ai réussi à faire écrire... Alors, faire écrire que t'es encore plus con que toi. Elle est géniale, non ? Donc là, elle me fait écrire un roman autobiographique, ça s'intitule Petit poids dans la tête. Moi, je note ce qui me vient à l'esprit. Et elle, elle le corrige à l'encre rouge, n'est-ce pas ? Moi, je ferais mieux de prendre de l'encre verte. Que là, des fois, je descends plus cette l'encriée, et puis je tombe mon stylo dans le côte du Rhône. Alexandre, c'est génial. La réalité dépasse votre fiction. Faut absolument que vous veniez voir cette île. Ça va vous plaire, hein ? Ça va lui plaire. Ouais, dis-donc le pote qui l'a lui aussi, il a une gueule d'écrivain, je crois pas de lancer. Oui, vous voyez, les autochtones vous ont déjà adopté. Pensez-y et on y va quand vous voulez. Vous aussi, monsieur Gilles Lasse. Vous êtes tous les bienvenus. Je suis Audrey Morburn, sujet britannique en France, pour y élever des petits polissons à l'anglaise. Et je dis, votre éducation à vous laisse à désirer, Miss Burkin. Vous devriez prendre leçon chez Miss Morburn. Absolument. Je dis, toutes les Anglaises ne viennent pas ici, comme vous, à vos débuts, pour se mettre tout nu dans le magazine. Moi, depuis deux ans que je suis en France, personne ne m'a demandé de me déshabiller dans le magazine ou ailleurs. Oh, la gueule. J'espère que ça s'enlève. Vous devriez regarder la vôtre. Monsieur Gilles Lasse, je croyais que les Français étaient plus polis. Plus gallants. Il ne postillonne pas. Il ne postillonne pas. Mais vous, Miss Burkin, votre carrière est juste des scandales. Vous dites, être chanteuse, mais je t'ai moi non plus n'ai pas chanté. Moi, je dis, c'est respirer trop fort, d'une façon indigne pour une lady. Jamais, jamais, dans mon vie, je n'ai ainsi perdu mon flingue. Quand vous chantez, les lyrics de M. Gainsborough sont shocking. Moi, si je chantais, jamais je laisserais un homme me mettre n'importe quoi dans le bouche. À propos de bouche... Oh oui. Oh oui. À propos de bouche, vous pourriez faire effort pour parler sans le accent. À cause de vous, les Français vont dire, les Anglais ne sont pas doués pour la langue. Or, il y a plein d'anglaises qui font la langue très bien. Moi. Oh non. Moi, par exemple. Je ne vais pas essayer. Autre chose. Autre chose. Maybe, vos dessous sont chics, mais le dessus est dans des vayers. Vous voyez, vous vêtiez comme moi, chez Richard. Oui, mais quel ordre est Richard? Oh oui. Bon, enfin, c'est fait, hein. Oui, vraiment, Jane, vous donnez une piètre image de la femme anglaise. Le sort de l'anglaise n'est pas d'être heureuse en amour. Alors, voyez ce pauvre lady die. Elle essaye, cocoufier. Elle continue à sourire. Pourquoi? Le God. Le God save the Queen. Le God save the Queen et pas que la reine, en fait. Moi aussi. Le God m'empêche de me soucier. Que ce soit clair, toutes les anglaises ne vous ressemblent pas. Et si les Français vous aiment tant, c'est qu'ils n'aiment pas l'Angleterre. That's it. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501